Mère, père, il faudrait rafraîchir un petit peu ma garde-robe. Je pense que mes robes ne sont pas assez incroyables. Ma fille, tu as une garde-robe bien complète. Nous avons déjà pris en disposition tous les stylistes du royaume qui t'ont fait les plus belles robes avec les plus beaux diamants. Nous avons dû également augmenter les taxes du peuple pour pouvoir te payer tout cela. Je pense que maintenant, il est temps d'arrêter ces dépenses. Mais papa, il est normal qu'une princesse telle que moi ait la meilleure garde-robe, surtout avec bientôt mon mariage. Je vais me marier, il faut que je sois belle. Mais ma fille, tu es déjà extrêmement magnifique. Tu n'as pas besoin de tout cela. Père, est-ce que vous êtes en train de me dire que nous sommes pochés ? Ce n'est pas possible. Non, je ne peux y croire, je ne peux y consentir. Princesse, Rebecca, non, 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 nous avons plein d'argent. Nous sommes riches, bien évidemment, mais de toute manière, nous ne pouvons rien t'acheter de plus, puisque vous avez déjà toutes les robes existantes. Cela dit, vous avez raison, père. C'est vrai que j'ai déjà toutes les robes que le royaume puisse me fournir. Il faut en inventer de nouvelles, je pense. Rebecca, ne devriez-vous pas vous préparer pour l'arrivée bientôt de votre prince au royaume ? Mettez donc votre plus jolie robe pour l'accueillir. Oh, mère, mais que sujusotte, c'est vrai. Il faut que je me prépare. Et cela me prendra au moins deux jours à être prête pour son arrivée, pour pouvoir avoir le plus beau maquillage, la plus belle des robes. Il va falloir que je trouve dans mes robes laquelle irait le mieux pour ce jour. Alors, qu'attendez-vous, Rebecca ? Allez-y ! Oui, mère, j'y vais de ce pas. Je vais demander à ma servante de m'aider. Mon cher roi, je me demande de qui Rebecca tient le plus. Parce que... pas de moi, ni de vous non plus. Ma reine, j'ai beau remonter aussi loin dans mon arbre généalogique, je ne trouve personne d'aussi insupportable que notre propre fille. Ce prince va avoir de sacrés problèmes à gérer avec elle. Mais ce ne sera plus le nôtre, en tout cas. Heureusement que notre fils qui est parti en guerre, lui, est bon et juste. Servante, il va falloir trouver ma plus belle robe. Celle que j'ai achetée et que je n'ai encore jamais portée. Mais, princesse, la plupart de vos robes n'ont jamais été portées. Laquelle voulez-vous que je trouve ? Arrête d'être insolente, Lucie ! Tu sais que je n'aime pas ça ! Excusez-moi, princesse. C'est la robe rouge. Elle me va super bien au teint et avec mes cheveux. Je vais être magnifiquement pour mon prince charmant. Princesse, vous avez plus d'une centaine de robes rouges. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Quelques détails peut-être sur cette robe ? Écoute, tu vas me sortir toutes les robes rouges que je possède et me les présenter. Je vais en sélectionner une. À votre service, princesse. Servante, comment cela se fait-il que je ne retrouve pas cette robe ? C'est celle-ci et pas une autre que je veux mettre pour l'arrivée de mon prince charmant. Je comprends, princesse. Mais nous avons passé en revue toutes vos robes rouges. Et vous n'en avez validé aucune. Cette robe rouge, elle est ici. Ou en tout cas, elle l'était, j'en suis certaine. Parmi toutes les robes que je vous ai présentées, il n'y en a pas une qui vous a plu plus qu'une autre pour votre jour, pour votre rencontre avec votre prince ? Non, 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 moi je veux cette robe-là et pas une autre. Je n'accepte aucune autre robe que celle-ci. Je veux la retrouver. Si vous le souhaitez, princesse, je peux fouiller dans tout le château pour essayer de la retrouver. Peut-être, elle est dans votre chambre ? Non, je suis certaine, elle était ici. C'est toi. Tu me l'as volée. Voleuse ! Non, 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 princesse. Je vous le jure, je n'ai jamais volé votre robe. S'il vous plaît, croyez-moi. Ça ne peut être que toi. Il n'y a que toi qui as les clés de mon dressing. Je suis certaine, tu peux la voler. Princesse, je n'ai jamais rien volé de ma vie, je vous le promets. Eh bien, il y a un début à tout. C'est pour ça qu'on te paye cher, pour que tu ne nous voles pas. Et qu'est-ce que tu fais ? Nous, nous sommes la famille royale. Comment oses-tu voler la famille royale ? Je vais le dire à père. Le roi va te châtier. Je vais lui demander de t'emprisonner. Princesse, je vous conjure, ne faites pas ça. Je n'ai pas volé votre robe, s'il vous plaît. Et moi, qui te pensais de confiance ? Eh bien, je me suis trompée. Je suis extrêmement déçue. Et je ne vais pas pouvoir voir le prince charmant si je n'ai pas cette robe. Tu as ruiné ma vie. En êtes-vous certaine, princesse ? Je ne pense pas que votre servante ait pu faire cela. Elle a toujours été honnête. Depuis qu'elle est toute petite, elle travaille pour nous. Oui, père, je suis certaine à 100%. Est-ce que vous êtes en train de me dire que je mens ? Non, 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 princesse. Jamais je ne me permettrais de dire que vous êtes une menteuse. Que voulez-vous que l'on fasse ? Je ne vois rien d'autre comme châtiment que de mettre cette mauvaise servante en prison. On ne trouvait pas cela quand même tout de même excessif ? De mettre cette jeune servante en prison juste pour une robe ? Juste une robe, vous dites, père ? Mais c'est la robe de ma vie ! La robe ! C'était cette robe-là et pas une autre ! Comment osez-vous ? Il suffit, il suffit, princesse. Cette abominable servante va aller en prison. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Merci, père. Vous êtes vraiment le meilleur des pères. Que vais-je pouvoir bien mettre ? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je trouve une nouvelle servante. Celle-ci est vraiment inutile. Elle ne me sert à rien, à part me créer des problèmes. Oh ! Eh bien, tiens. Quelle surprise ! Ma robe rouge ! Je l'ai trouvée ! Elle est déhissue, finalement, dans ma chambre. Ça veut dire que j'ai envoyé la servante en prison pour rien. De toute façon, ce ne sont pas les servantes qui manquent ici, dans ce royaume. Je veux en trouver une autre. Celle-ci, de toute manière. Je ne vais pas aller voir mon père pour dire que je me suis trompée. Non, non, non. Il n'y a pas besoin de le savoir. Elle va rester croupée en prison. Quelle jolie robe. Tu es très, très belle, ma robe. Je crois qu'ils m'ont oubliée aujourd'hui. Je ne vais pas manger. Ce n'est pas grave. Hier, j'ai quand même eu le droit à un morceau de pain et un petit peu d'eau. Je ne sais pas combien de temps ils comptent me garder ici. J'espère que la princesse va changer d'avis et venir pour me libérer. Qui, qui, qui êtes-vous ? Vous voulez du mal ? Allez-y, de toute manière, ma vie ne vaut plus rien. Non, Lucie. Je ne viens pas te faire du mal. Je suis une sorcière bienveillante qui utilise la magie blanche. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il y avait des sorcières bienveillantes. Et d'ailleurs, des sorcières. Tout court, je pensais que c'était juste des histoires d'enfants. Non, nous existons bien. Et je suis venue ici pour t'aider. Seulement, je ne comprends pas comment vous pourriez m'aider. Je pense que mon cas est désespéré. Et même si vous me feriez libérer de ma cellule, dans tous les cas, je ne pourrais jamais vivre libre. C'est vrai. C'est pour cela que j'ai trouvé une autre solution. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Mais je ne suis pas dans ma cellule. Mais comment est-ce que j'ai pu apparaître dans le lit de la princesse ? Si on me voit ici, j'aurai la peine de mort. Il faut vite que je sorte d'ici avant que l'on me voit. Mais c'est pas moi ! Pourquoi je suis la princesse ? Mon reflet dans le miroir n'est pas le bon ? Je crois que je commence à comprendre. C'est la sorcière. C'est la sorcière qui a échangé mon corps avec celui de la princesse ? Ça veut dire que la princesse doit certainement être en prison actuellement dans mon corps ? Il faut absolument que j'aille la voir. Je n'y crois pas. Il faut que je me pince. Aïe ! Ah, ça fait mal. Non, c'est bien réel. Ce n'est pas un rêve. Je suis réellement dans le corps de la princesse. Je vais aller voir à la prison. Libérez-moi ! Garde ! Garde ! Qu'est-ce que je fais dans cette cellule crarde avec des cafards ? Ouvrez-moi cette porte tout de suite. Sinon, je vais vous condamner à mort. Bonjour, Rebecca. Quoi ? Mais... Je ne comprends pas. Pourquoi je me vois devant moi ? Et pourquoi tu as la voix de ma servante ? Regardez-vous, princesse. Vous êtes maintenant dans mon corps. Dans mon corps de servante. Oh non, Pardis, mais tu as raison. Je suis dans ces vêtements sales et... et horribles. Rends-moi mon corps maintenant. Cela suffit. Non, je ne vous le rendrai pas. Petite sotte, je vais te condamner à mort si tu ne me rends pas mon corps. Et comment le ferez-vous étant donné que maintenant, c'est moi la princesse ? Lucie, je te connais. Tu es une bonne personne et tu ne me laisserais pas ici. Je crois bien que c'est la première fois que vous prononcez des mots si gentils envers ma personne. Mais malheureusement, je ne vous rendrai pas votre corps. Pour diverses raisons. La première, c'est que... J'ai peur que si je vous rendais votre corps, eh bien, vous me condamneriez effectivement à mort. La seconde raison, c'est que je pense être une meilleure princesse que vous. Et je vais pouvoir faire en sorte que le royaume soit meilleur, que le peuple soit mieux nourri. Et la troisième raison, c'est que je ne saurais même pas comment vous rendre votre corps si je voulais le faire. Mais je n'en ai vraiment pas envie. Attends, quoi ? Tu vas me laisser dans ce corps ? Et tu vas utiliser le mien ? Maintenant, ce corps m'appartient et il le restera. À votre place, je m'habituerai à celui-ci également. Car vous allez y rester. Et si vous arrêtez d'être aussi méchante, peut-être que je vous laisserai sortir de votre cellule l'un de ces jours. Non, 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 je n'accepte pas. Tu vas me rendre mon corps. Et tout de suite. À ce que je vois, vous n'êtes pas prête de sortir de cette cellule, tant que vous ne changerez pas. À votre place, je me poserai des questions pendant le temps que vous allez passer dans cette cellule. Et moi, j'ai pas le temps. Il faut que j'y aille. Attends, attends, attends ! Lucie, mais où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu aurais donc à faire ? Tu n'es plus une servante, à ce que je vois. Donc, tu n'as pas de poussière à faire. Comment vous dire que... J'ai un mariage à préparer et à célébrer et aussi un prince charmant à aller rencontrer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...